Bonjour, bienvenue au cours de dessin de conception mécanique pour maintenance industrielle. Donc, on est rendu au chapitre 3 maintenant de nos fonctions 3D, de nos fonctions sur SolidWorks. Donc, aujourd'hui, on va parler de la théorie des fonctions de base en 3D. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler d'une fonction, la fonction de base bossage extrudé. On va voir comment faire un plan de travail. On va voir aussi les différentes fonctions de congé 3D, chanfrein 3D. Et on va parler un petit peu de l'assistant de perçage. Ok, donc tout d'abord, avant de commencer sur les fonctions 3D de base, il y a quelques principes qu'il faut comprendre. Donc, la première chose sur les fonctions 3D en général, sachez qu'on va utiliser des esquisses pour préparer le travail pour ensuite arriver à créer de la matière 3D. On va toujours utiliser un principe, du moins le plus possible, un principe où on va créer une esquisse pour faire une fonction 3D. Et ensuite, on va recréer une autre esquisse pour une autre fonction 3D. Donc, on va essayer de ne pas créer plusieurs fonctions 3D à partir de la même esquisse. Tout simplement pour une question de logique, parce que quand on va vouloir modifier certaines fonctions, eh bien, les esquisses pourraient, si on modifie une esquisse, ça pourrait générer des différences dans plusieurs fonctions 3D. Ce qu'on ne veut pas avoir. Ok, donc on veut vraiment séparer les choses pour que chaque esquisse vienne donner la forme, la géométrie nécessaire pour chaque fonction 3D. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on crée des fonctions 3D, ils vont s'additionner dans la liste des fonctions que vous voyez du côté gauche ici. Donc, jusqu'à présent, on a créé seulement des esquisses, mais là, on va commencer à ajouter des esquisses, des fonctions 3D, des esquisses, des fonctions 3D, etc. Donc, au fur et à mesure que je vais vous faire des démonstrations, on va regarder ce qui se passe dans le Feature Manager, qu'on appelle en anglais, ou le gestionnaire des fonctions. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans SolidWorks, c'est un peu différent que dans d'autres logiciels comme Word ou même AutoCAD. Parce que chacune des fonctions est créée dans un ordre temporel, donc un ordre chronologique. À chaque fois que je crée une nouvelle fonction, elle s'additionne dans la liste, dans l'ordre que je les ai créées. Donc, il y a une fonction, il y a comme une hiérarchie chronologique dans nos fonctions. Donc ça, ça me permet de contrôler mieux ce qui se passe dans mon travail 3D. Je peux facilement revenir en arrière dans le temps, modifier des fonctions, etc. Et je vais voir l'incidence que ça fait sur les fonctions suivantes. Encore là, ça, pendant les démonstrations, je vais y revenir. Maintenant, première fonction de base que tout le monde utilise, c'est la fonction la plus utilisée qu'on a dans SolidWorks. C'est le bossage base extrudé. Donc, on va extruder de la matière, un peu comme si on découpait dans une plaque une forme quelconque. Donc, on a un jet laser, imaginez qu'on découpe au laser dans une plaque et ça nous donne une forme prismatique, qu'on pourrait dire, donc une forme extrudée. Donc, la fonction est très simple. Je vais toujours commencer par faire une esquisse. Moi, je préfère commencer avec l'esquisse puis ensuite créer la fonction 3D qui va avec ça. Donc, mon esquisse, si je peux la démarrer sur le plan de dessus pour la démonstration. Et je vais me faire tout simplement une forme rectangulaire. Donc, vous voyez, je me déplace dans l'environnement 3D avec ma roulette de souris. Je peux vous montrer dans une autre inclinaison qu'est-ce que ça donne comme esquisse. Je la confirme, je ne mets pas de dimension, je vais garder ça simple pour commencer. Et dans ma fonction 3D, lorsque je pèse sur la fonction base bossage extrudé, il me présente tout de suite une idée de ce que ça va donner présentement avec les réglages que j'ai par défaut. Donc, j'ai un réglage avec une profondeur de 0.125, on le voit ici dans la barre de profondeur. Donc, j'ai une direction vers le haut qui est montrée par la flèche. Donc, on va passer les options une par une, juste pour vous donner un aperçu de ce que la fonction présente comme option. Donc, premièrement, vous avez, la première étape en fait, c'est ce qui présente de quoi va partir ma fonction 3D. Donc, dans cette case-là, c'est 2, ça veut dire quel est le point de départ ou le plan de départ de mon esquisse. Par défaut, on travaille avec le plan d'esquisse, mais il y a d'autres options aussi qui existent, je vais vous en reparler un peu plus tard. Alors, vous avez la direction 1 par défaut. La direction 1 par défaut est en mode borgne. Borgne, ça veut dire une extrusion seulement dans une direction, avec une longueur définie. Il faudra définir la distance que l'on veut extruder la fonction avec le mode borgne. Il existe d'autres modes d'extrusion, je vais en reparler dans un instant. Vous avez aussi une case ici qui sert à définir la direction de l'extrusion, qui va être habituellement normale au profil. Donc, si je ne touche pas à ça, puis je vous dirais que dans la plupart des cas, on ne touche pas à ça, ça va extruder perpendiculairement à l'esquisse de base. La case suivante, c'est la longueur d'extrusion, très importante ici. C'est là que je vais définir quelle distance je vais extruder. Donc, moi, je vais y aller avec 2 pouces, dans mon exemple. Donc, vous avez vu tout de suite, l'aperçu s'est modifié en jaune. Donc, l'aperçu en jaune est important pour savoir qu'est-ce que le logiciel fait, dans quelle direction il fait son extrusion, etc. Si j'ai le bon résultat qui va apparaître. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on voit ici. Donc, il y a une portion qui est pour les dépouilles. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Les dépouilles, ça sert à faire une extrusion qui n'est pas en ligne droite, qui est un peu conique. Donc, un peu comme si j'avais des angles de dégagement. Ça va servir surtout pour créer des pièces qui vont être moulées. Si j'ai à faire un moule, les pièces, si je veux qu'elles soient démoulées facilement, je vais utiliser des dépouilles qu'on appelle. Donc, c'est comme un angle pour faciliter la sortie de la pièce dans le moule. Donc, vous avez aussi la direction 2. Donc, si je l'active juste un peu pour vous montrer. Donc, ici, je pourrais faire une extrusion, supposons, de 1 pouce dans la direction 2. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de mon plan d'esquisse, je peux aller vers le haut, qui est ma direction 1. Ou je peux aller vers le bas, qui est ma direction 2. Ici, je vais la canceller pour la démonstration. On peut aussi créer des fonctions minces. Ça, je vous dirais qu'on ne se sert pas de ça. C'est très, très, très rare qu'on va utiliser ça pour faire une fonction. Plus tard, peut-être, quand vous serez plus avancé, lorsqu'on veut extruder quelque chose qui est creux. Mais il y a des meilleures méthodes que ça pour faire le travail. Donc, ensuite de ça, au niveau des contours sélectionnés, si vous avez bien fait votre travail, par défaut, vous devriez avoir une esquisse qui est positionnée ici. Lorsque je vais utiliser cette option-là, c'est que lorsque j'ai plusieurs contours fermés dans mon esquisse, imaginez que j'aurais un autre rectangle fermé ici dans mon esquisse, je peux choisir d'extruder un des deux, ou les deux, donc tout dépendant de ce que je veux faire. Donc, ça me permet de choisir quelle portion de mes esquisses je veux utiliser. OK. Ça fait un bon survol de la fonction. Je vais la confirmer, puis on va regarder ce qui se passe dans le logiciel. Donc, on a vu qu'ici, ma fonction s'est créée, donc là, je l'ai vue apparaître en gris. Pourquoi ma fonction ou mon bloc est en gris? C'est parce qu'actuellement, je travaille avec du AIC-1020. C'est un acier d'usinage. Donc, c'est l'acier standard qu'on utilise le plus fréquemment dans nos pièces en mécanique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a activé par défaut dans les fichiers de base. Si vous travaillez ailleurs, si vous prenez une version SolidWorks qui est installée, je ne sais pas moi, chez vous, vous installez une nouvelle version, sans mettre les réglages de TGM, eh bien, vous allez avoir un matériel qui est non défini. Donc, le bloc va être gris quand même, mais ce ne soit pas tout à fait le même gris. Et vous n'aurez pas les propriétés de masse. C'est-à-dire que dans le logiciel, on ne pourra pas calculer le poids. On peut calculer le poids, mais ça n'aura pas de signification, si on peut dire. Donc, ça, c'est important ici de savoir en quoi on travaille. C'est quoi notre matériel pour le logiciel? Ensuite de ça, j'ai ici mon bossage extrudé. Donc, c'est la première fonction que j'ai faite et le logiciel l'a inclus dans la liste des fonctions. Là, il est arrivé quelque chose. Quand on a cliqué sur la fonction bossage extrudé, vous avez vu que j'ai deux flèches ici qui ont pointé sur des choses. Donc, qu'est-ce qui a été pointé par la fonction bossage extrudé? Dans le fond, mes flèches vont me dire de quoi dépend cette fonction-là. La fonction dépend du plan de dessus. C'est le plan que j'ai choisi pour faire mon esquisse. Et ça dépend de l'origine. Pourquoi? Bien, c'est parce que quand j'ai créé mon esquisse, j'ai cliqué mon premier point, je l'ai mis sur l'origine. Donc, il y a un lien entre mon esquisse et l'origine, donc entre la fonction 3D et l'origine. Donc, le logiciel, lui, va toujours garder un lien logique entre les fonctions. OK. Vous voyez une petite flèche ici à côté. Cette petite flèche-là va me permettre d'agrandir ma fonction et je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la fonction. Donc, en dessous de ma fonction 3D, j'ai un esquisse. OK. Cette esquisse-là, on me la met en bleu ici pointillée pour me la montrer. Elle a un lien direct avec la fonction 3D parce que je m'en ai servi pour faire ma fonction 3D. Donc, lorsque j'ai créé la fonction 3D, le logiciel est allé chercher l'information de l'esquisse et a créé sa fonction 3D à partir de ça. Donc, vous voyez qu'il y a un lien. Si je clique dessus pour la sélectionner, vous voyez que j'ai trois flèches qui sont reliées. Donc, j'ai deux flèches bleues qui pointent sur le plan de dessus et l'origine. Puis, j'ai une flèche mauve qui pointe vers la fonction 3D de bossage. Ça, ça veut dire que la fonction de bossage dépend de ma fonction d'esquisse. Puis, quand les flèches sont bleues, c'est l'inverse. C'est l'esquisse qui dépend de ces fonctions-là. OK. Ça, c'est juste un petit utilitaire, dans le fond, les flèches pour nous aider à voir un peu mieux de quoi dépendre mes fonctions. Plus on va avancer dans la complexité des pièces, plus ça va être complexe au niveau de l'organisation. Ça va être difficile de retrouver les liens entre les fonctions. Si c'est une pièce qui a été faite par quelqu'un d'autre, par exemple, on veut savoir de quoi dépend la fonction que je veux modifier, par exemple, parce que ça peut avoir un incident sur d'autres fonctions plus tard. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux éditer les choses? Bon, éditer, ça veut dire faire des modifications. Je vais vous montrer comment faire une modification sur l'esquisse. Donc, l'esquisse qui a servi à faire le rectangle, je peux la modifier. OK. Donc, tout simplement en cliquant sur l'icône de la fonction. Puis là, faites attention quand vous sélectionnez ça, il ne faut pas cliquer sur le nom esquisse. OK. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir modifier le nom. OK. Puis ça, c'est un peu dérangeant parce que quand on veut sélectionner la fonction, il nous tombe en mode renommée et ce n'est pas très intéressant. Donc là, prenez l'habitude, quand vous voulez sélectionner une fonction, cliquez sur le dessin qui est à côté, du côté gauche. Donc, vous avez un petit dessin d'esquisse. Ici, vous avez un petit dessin d'une fonction 3D. Donc, cliquez là-dessus pour accéder aux options. Ça va être pas mal plus intéressant. OK. Donc, je clique là-dessus. Et là, vous voyez que j'ai une barre de fonctions contextuelles qui apparaît. Cette barre-là est extrêmement importante. OK. C'est là-dedans que je vais pouvoir éditer l'esquisse. Donc, modifier mon esquisse. Je vais pouvoir modifier son plan d'origine. Je vais pouvoir supprimer la fonction. La reprise, pour l'instant, on n'en parlera pas. Je vais pouvoir cacher la fonction. Montrer la fonction. Je peux faire un zoom sur la sélection. Et je peux orienter la vue de la pièce par rapport à cette fonction-là. Donc, c'est toutes des choses intéressantes à faire. Sauf la reprise qui, pour l'instant, on ne s'en servira pas. Mais sinon, vous avez édité l'esquisse qui va être très important. On va l'essayer ensemble. Donc, si je fais éditer l'esquisse. Vous voyez que ma fonction 3D demeure comme en jaune. Donc, ça me donne encore un aperçu de ma fonction. Ce que je vais faire, je vais rajouter des mesures. Donc, je mets ça à 3. Ici, je mets ça à 6. Et il va mettre à jour l'aperçu en fonction de ça. Si je fais OK, ma pièce s'est ajustée. D'accord? C'est un peu le but du logiciel paramétrique. C'est que quand on fait des modifications sur une fonction, les autres fonctions après vont s'ajuster en fonction des modifications qu'on a faites. C'est la beauté de la chose. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire. On va aller modifier le plan d'esquisse. Qu'est-ce que c'est le plan d'esquisse? C'est le plan qui m'a servi à faire mon esquisse. Moi, ici, ce que j'ai choisi, c'est le plan de déçu. Donc, si je veux revenir en arrière, puis si je voulais changer, par exemple, puis choisir le plan de face plutôt, je clique sur ma barre d'outils de fonctions. Je m'en viens sur éditer le plan d'esquisse. Et cette fois-là, plutôt que de prendre le plan de déçu, je peux aller dans ma liste déroulante ici. Ça, ça me donne accès à toutes mes fonctions. Je vais aller choisir le plan de face. Et voilà. Donc là, ma pièce, c'est la même pièce. C'est la même esquisse. J'ai les mêmes dimensions. Vous voyez qu'ils apparaissent. Trois, six. Mais ici, j'ai changé l'orientation de ma pièce. Mon extrusion, plutôt que d'aller vers le haut, elle s'en va comme vers le fond. Parce que j'ai changé l'orientation, j'ai changé le plan de travail. Aussi, vous remarquez que la flèche bleue ici va pointer sur le plan de face. Ce qui est le changement qu'on a fait. Donc, on a édité l'esquisse. On a édité le plan de l'esquisse. Maintenant, je vais aller éditer la fonction de bossage. Donc, je clique sur le dessin de l'icône, juste à côté du nom bossage extrudé 1. Et là, les fonctions sont un peu différentes. Donc, ici, je peux éditer ma fonction. Je peux éditer l'esquisse. Je peux supprimer la fonction. Je peux cacher. Je peux zoomer. Je peux mettre normal, comme tout à l'heure. Mais en plus, je peux changer son apparence. Parce qu'ici, on a de la matière 3D. Donc, on peut modifier la couleur de la pièce, etc. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va éditer. Donc, je vais aller sélectionner ma fonction, éditer la fonction. Et là, je vais revenir en arrière dans les mêmes options que ce que j'avais pour créer la fonction de bossage extrudé. Donc, ça me permet de revenir puis de modifier des choses. Donc, si ma longueur, par exemple, je veux la mettre à 1.5, je change la distance et automatiquement, la pièce va se modifier. Good. Maintenant, sachez que l'esquisse qui est en dessous, cette esquisse-là pourrait être utilisée pour d'autres choses plus tard. Sauf que ce n'est pas une bonne habitude à prendre. On veut toujours utiliser juste une fonction d'esquisse pour une fonction 3D. Donc, on essaie de garder ça le plus logique possible dans notre dessin. Mais ça pourrait arriver qu'on ait besoin de le faire plus tard. OK. Maintenant, une petite chose intéressante que je veux vous montrer. Si je clique sur une surface de ma pièce, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs choses qui ont apparu. Premièrement, j'ai les mesures. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais pouvoir changer les dimensions de ma pièce rapidement avec ça. OK. Plutôt que d'aller dans le mode d'édition, pour faire les modifications, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est possible d'aller sur les mesures, puis d'aller directement changer. Si je clique sur une mesure, j'ai mon chiffre qui apparaît dans une case, puis là, je peux changer la distance. OK. Donc, maintenant, on va regarder d'autres options de la fonction d'extrusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur éditer la fonction d'extrusion qu'on vient de faire. Et on va regarder d'autres façons d'extruder la matière. Donc, la première option que je vous avais montré, c'est l'option borgne. J'ai dit qu'on pouvait extruder dans la direction 1. Je peux aussi rajouter la direction 2 pour avoir une direction différente ou une distance différente d'extrusion dans chacune des directions. Maintenant, si je veux avoir la même distance de chaque côté, mais avoir une mesure globale de la pièce, on va utiliser l'option plan milieu. Ça, c'est la deuxième plus utilisée. Pourquoi? Parce que les pièces en mécanique sont souvent symétriques, puis on veut extruder égale de chaque côté. Donc, ici, le plan milieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner la distance qu'on va mettre, supposons la distance de 3 pouces, bien, ça va être la distance totale d'un côté à l'autre de notre extrusion. Ça va vous permettre d'extruder une pièce symétrique lorsque vous connaissez la distance totale. Ensuite de ça, dans la théorie, on va vous parler de ce qu'on peut faire aussi une fois qu'on a créé des extrusions. Ça, je vais vous le montrer rapidement. Donc, supposons que j'ai déjà de la matière 3D. Les prochaines esquisses que je vais faire, je ne suis pas obligé de les faire sur des plans de travail. Pourquoi? Parce que j'ai créé des nouvelles surfaces de travail qu'on voit ici. Donc, ces nouvelles surfaces-là, si j'en sélectionne une, je peux utiliser la fonction d'esquisse ici et créer de la nouvelle matière qui va être collée sur la première matière qu'on a faite. Donc, supposons que je trace un cercle. Je peux extruder directement à partir de ce cercle-là et créer de la nouvelle matière. C'est ça qui est le fun avec le logiciel, c'est que plus on a de géométrie, plus on peut faire de choses, plus ça offre de nouvelles possibilités. Donc, ici, si je m'en viens, puis je crée de la nouvelle matière, supposons un rectangle ici, etc., je peux confirmer l'esquisse et faire la fonction 3D. Donc, j'aurais pu exécuter la fonction 3D directement dans l'esquisse. Donc, à ce moment-là, je peux rajuster de la matière, pas nécessairement à partir des plans de travail, je peux créer des esquisses sur les surfaces qui ont été créées. Et je peux continuer comme ça, puis faire des esquisses, des exclusions, des esquisses, etc., etc., puis construire des pièces hyper complexes. Good! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder d'autres options d'extrusion et pour ça, je vais avoir besoin d'une petite pièce de démonstration. Donc, je vais passer à ma deuxième pièce que j'ai ici. Donc, j'avais déjà préparé une pièce de démonstration. Pour faire la démonstration, justement, des différentes options d'extrusion. Donc, si je fais mon esquisse sur cette surface-là, je vais choisir de créer de la matière. Supposons un cercle ici. Je vais vous montrer différentes façons d'extruder. Premièrement, si j'extrais dans le mode borgne, on voit ici le résultat que ça donne. Je m'en vais dans la direction opposée de ma surface, qui fait ça par défaut. Maintenant, si je veux m'en aller vers changer la direction de l'extrusion, si je veux m'en aller dans la pièce, à ce moment-là, je vais inverser la direction. Vous avez un petit bouton ici, là, avec des flèches, qui s'appelle inverser la direction. Ça, ça me permet d'extruder vers l'intérieur de ma pièce. On le voit ici. Deuxième option que je veux vous montrer, c'est à travers tout. Donc là, c'est pas compliqué. Le logiciel, il va chercher toute la matière qu'il y a. Et avec mon extrusion, il va traverser toute la matière. Donc, voyez-vous, il est allé chercher tout ce qu'il y avait, même le bloc qui était ici séparé dans l'espace. Prenez, faites attention ici, il y a un petit clic qu'on peut faire sur fusionner le résultat. Dans le fond, fusionner le résultat, ce que ça veut dire, c'est que le résultat de mon extrusion va venir souder ensemble toute la matière qui touche à cette extrusion-là. Comme par exemple, si je l'essaye ici, juste pour vous montrer, si je fusionne le résultat de cette extrusion-là, ça va me donner un bloc qui devient tout de la même couleur. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est devenu toute la même matière. C'est devenu tout un bloc qui est soudé ensemble. Donc, il n'y a pas de ligne séparatrice ou il n'y a pas de plan qui sépare la pièce ici au milieu de l'extrusion cylindrique. Donc, c'est vraiment considéré seulement comme un bloc, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'option fusionner le résultat et été cliquer. Donc, si je retourne en arrière, je me retourne éditer ma fonction et j'enlève le clic sur fusionner le résultat. Regardez ce que ça va faire. Donc, ce que ça va faire ici, c'est que j'ai de la matière qui est différente. On le voit, ça crée comme une espèce de chevauchement de matière ici. Et puis, le bloc jaune, il n'a pas changé de couleur. Pourquoi? Parce que le cylindre mauve que j'ai créé, il n'est pas fusionné avec. Donc, ça nous amène à parler des corps volumiques. Qu'est-ce que c'est un corps volumique? Eh bien, c'est de la matière dans l'espace qui est séparé du reste de la matière. OK? Donc, le premier bossage qui est ici, un autre bossage ici et un autre bossage là. Donc, chacun de ces bossages-là est un corps séparé dans l'espace. Donc, je n'avais pas ça tout à l'heure. Donc, si je reviens en arrière, si je recrée la fusion des résultats, ça va devenir seulement qu'un corps. On le voit ici, là, dans la liste des corps volumiques, j'ai seulement qu'un corps. C'est le bossage principal. OK? Tout est fusionné ensemble. OK. Autre chose qu'on peut faire, donc là, on regarde fusionner le résultat ou on l'enlève, c'est pas grave, c'est plus pour la démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant d'autres options. Donc là, on a vu à travers tout, qui fait vraiment traverser toute la matière. Ensuite, on va aller jusqu'à la prochaine surface. Donc là, SolidWorks, il détecte qu'à l'intérieur, ici, je rencontre une première surface dans ma direction d'extrusion. Et l'extrusion va s'arrêter là. Donc ça, ça peut être utile lorsque vous percez des trous. Vous voulez percer un trou, mais juste sur la première paroi. Donc, le mode jusqu'à la prochaine surface peut être intéressant. Vous avez aussi l'option jusqu'à un sommet. Donc là, ça va être à vous de sélectionner un sommet sur la pièce. Donc, ça peut être ici, ça peut être là. Donc, si je me déplace, je vois que j'ai un sommet ici. Donc, je peux extruder jusque là, je peux extruder jusque là. OK, donc à chaque sommet que je vais choisir, il va se trouver à extruder jusqu'à ce point-là. Jusqu'à la surface. Donc, on peut choisir une surface. Comme ça. Ici, ce qui est intéressant, vous devez me dire, oui, ça ressemble beaucoup jusqu'à un sommet. Le résultat est semblable. C'est parce que ma pièce est faite de façon que mes plans sont tous parallèles. Donc, vous ne voyez pas la différence. Mais lorsque je fais jusqu'à une surface, ça pourrait être une surface courbe. Ou ça pourrait être une surface inclinée. Donc, à ce moment-là, l'extrusion pourrait se rendre jusqu'à la surface inclinée. Puis, ça époserait la forme de la surface. Ici, mon exemple est plus ou moins intéressant parce que j'ai des surfaces droites. Ensuite, translater par rapport à la surface. Donc, ça, on va l'utiliser un petit peu plus tard. Donc, ça va me donner une direction de départ, si on peut dire, là. C'est-à-dire d'arrivée. Ça va me permettre de décaler le plan d'arrivée. Là, présentement, j'ai une surface de sélectionnée. Si je l'enlève et que je sélectionne, par exemple, l'extrémité ici, je pourrais donner une distance de décalage entre le plan que je choisis et le niveau que je veux que l'extrusion finisse. Ici, j'ai deux pouces de distance. Si je le mets à un, vous voyez que ça se rapproche de ma surface. Donc, ça me permet de créer un décalage, en fait, entre le plan choisi et la position où je veux extruder ma matière. Et le dernier qu'on voit aujourd'hui, c'est jusqu'au corps. Jusqu'au corps, j'en ai parlé des corps tantôt. Donc, ce qu'on appelle un corps dans SolidWorks, c'est une portion de matière qui est séparée du restant de la matière. Donc, ici, si je choisis ce corps-là, il va extruder la matière jusqu'à cette position-là. Et voilà. Donc, c'est l'explication ou la démonstration des différentes procédés pour faire l'extrusion, les différentes options. Donc, ça, vous l'avez détaillé dans les notes de cours. On a même un tableau à la page 41 du PDF sur les notes de cours qui vous donne vraiment toutes les options avec d'autres types de pièces. Pour que vous voyez bien, là, l'incidence des différentes options qu'on va choisir. OK. Étape suivante, on va travailler avec les plans de travail. Donc, la création des plans de travail, ça va se faire assez bien. Ce n'est pas une fonction qui est complexe, créer des plans de travail. Mais souvent, ça va nous aider à créer des pièces qui sont complexes. OK. Donc, si je m'en vais dans les fonctions, dans la barre des fonctions ici en haut, vous avez la fonction géométrie de référence. Si je clique dessus, j'ai toutes les fonctions de géométrie de référence. Donc, ça, ce n'est pas de la matière, mais c'est vraiment plus des éléments géométriques qui vont me permettre de créer de la matière. Comme par exemple, les plans de travail, les axes, les systèmes de coordonnées, les points, les centres de masse, les cubes de visualisation et les références de contraintes. Donc, toutes ces fonctions-là, ce n'est pas des vraies fonctions 3D, ça ne crée pas de la matière, mais ça crée des éléments géométriques qui vont me permettre de fixer d'autres éléments, puis créer de la matière éventuellement à partir de ça. Donc, la première fonction qu'on voit aujourd'hui, c'est la fonction des plans de travail. Ça, ça va être important parce qu'on s'en sert tout de suite dans les premiers exercices. Si je veux créer de la matière qui part à l'extérieur de ma pièce, qui vient rejoindre la pièce, j'ai besoin de créer quelque chose qui est à la bonne distance pour me permettre de créer une esquisse et ensuite créer de la matière. Donc, vous allez comprendre rapidement, si je sélectionne le devant d'une pièce, comme celle-là, et que je viens créer, supposons, un plan de travail décalé de 2 pouces, eh bien, ça va me permettre de pouvoir dessiner en avant de ma pièce, avec une distance de 2 pouces. Ça, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait le plus souvent des plans de travail, c'est de faire des plans décalés, mais je vais vous donner aussi d'autres types de plans qu'on peut faire. Donc, supposons, sur ce plan-là, le logiciel l'a appelé plan 2, on le voit ici dans la liste. Donc, le plan 2 va me servir pour faire de nouvelles esquisses. Donc, supposons que je viens tresser une rainure ici. Et je pourrais utiliser des fonctions 3D pour venir chercher de la matière, venir créer des nouvelles fonctions à partir de ce plan-là. OK? Donc, ça, ça va être assez important. Deuxième façon d'utiliser les plans de travail, donc là, on a vu le plan décalé, ce serait d'utiliser les plans inclinés. Pour faire un plan incliné, je vais toujours avoir besoin de deux choses. J'ai besoin d'un plan de référence de départ, et j'ai besoin d'une ligne d'axe qui va servir de peinture pour faire tourner mon plan. OK? Donc, je vous donne un exemple rapide, la partie de la géométrie qu'on a déjà sur la pièce. Si je choisis un côté de pièce comme ceci, et ensuite, je choisis une ligne de côté, une arrête sur le coin de la pièce, voyez-vous, j'ai créé un plan perpendiculaire ici. Donc, ce plan-là, en fait, c'est à 90 degrés. Donc, ce que vous devez faire, c'est très simple, c'est juste que si je veux changer l'inclinaison du plan, si je ne veux pas 90, supposons que je veux 60 degrés, eh bien, je vais venir sélectionner ici l'angle dans mes options, et je vais changer les 90, puis je vais mettre 60. OK? Donc, il y a plein d'options ici qui sont disponibles. Vous reconnaissez les symboles qui sont les mêmes que dans les esquisses, donc parallèles, perpendiculaires, coïncidents, tous les symboles qu'on connaît, perpendiculaires encore ici pour la deuxième position, etc. Donc, à partir de ces deux éléments-là, je peux créer un plan incliné. Maintenant, je vous donne une autre démonstration de ça rapidement. Donc, si je me retourne sur ma pièce 1, là, je vais supprimer des choses. Juste pour vous montrer, je vais partir de mon esquisse numéro 1, je vais aller l'éditer, puis là, je vais enlever tout ce qu'on a ici. Je vais garder seulement une ligne. OK? Donc, imaginez que je veux créer des plans. Donc, je vais afficher mes plans ici. Supposons, à partir du plan de travail de face, OK? Si je veux créer un plan décalé à partir de ce plan-là, c'est facile. J'ai juste à sélectionner mon plan et choisir la distance que je veux avoir. supposons un point simple. Ensuite, si je veux faire un plan décalé, je n'ai pas le choix, ça me prend une esquisse avec une ligne dessus. Cette ligne-là va être positionnée en fonction de ma géométrie pour avoir la bonne position, le bon centre de rotation du plan. Et puis, je vais y aller avec la fonction plan de travail encore. Et cette fois-là, par défaut, il a choisi ma ligne d'esquisse 1. Je l'avais déjà sélectionnée, fait qu'il l'a pris par défaut. S'il n'était pas sélectionnée, vous pouvez commencer par sélectionner le plan et ensuite sélectionner la ligne d'esquisse. Et là, vous voyez, par défaut, il tombe en mode 90 degrés. Et la rotation se fait par rapport à ma ligne. Donc, la rotation, je peux la modifier. Si je veux aller à 60 degrés, 30 degrés, peu importe, supposons 35 degrés, ça me permet de faire une rotation qui est un angle différent que 90 degrés. Maintenant, je retourne à mon autre démonstration. Donc là, mes plans de travail ici, je vais les supprimer. Donc, quand vous voulez supprimer quelque chose, souvent, je me trompe de terme, il faudrait plutôt dire effacer. Donc, si je veux effacer quelque chose, je le fais avec le bouton supprimer au clavier. C'est pareil pour les fonctions 3D. Vous pouvez sélectionner une fonction 3D, soit sur le graphique ou encore sur les fonctions. Ici, je peux la sélectionner puis faire supprimer au clavier. OK. Donc, c'est parce que sur mon clavier, c'est écrit supprimer sur le bouton. Mais en fait, il faudrait dire effacer. Parce que supprimer dans SolidWorks, ça a une signification différente. OK. Ça ne veut pas dire la même chose qu'effacer. Quand on efface quelque chose, ça disparaît à jamais. OK. Quand on supprime quelque chose, c'est effacer temporairement. On va dire ça comme ça. On peut le ramener, si on veut. Je peux vous le démontrer. Si je fais supprimer sur le bossage qui est ici, je me trouve à avoir l'option supprimer ici. Donc, ça va mettre comme la fonction en gris pâle dans ma liste puis elle va disparaître à l'écran. Donc, elle n'est pas effacée complètement de mon modèle 3D. Je pourrais la ramener si je voulais. Donc, si je fais annuler la suppression sur cette fonction-là, il va me ramener mon cylindre. OK. Donc, ça va bien. Pour ce qui est des fonctions de plan de travail, je ne veux pas aller trop loin puis vous donner plein, plein d'options puis que ça ne serve pas beaucoup dans les prochains exercices. Donc, plutôt, je reviendrai sur différentes fonctions de plan de travail parce que je n'ai pas l'impression que ça va vous servir beaucoup dans les prochains exercices. Ça fait que ça, je vais y revenir. Donc, on va passer à la prochaine fonction, la page 46 où on va faire des congés d'esquisses. Excusez, pas des congés d'esquisses, des congés 3D. Les congés d'esquisses, on l'avait déjà vu dans les esquisses. Donc, lorsque je parle de congés 3D, ça me prend absolument de la matière 3D créée à l'écran. Si je n'ai pas de matière 3D, la fonction ne sera même pas disponible. Donc, à partir du moment où j'ai du 3D qui est affiché à l'écran, je peux utiliser la fonction congés. La fonction congés, c'est une fonction qui est très difficile à faire pour le logiciel. Dans le sens que ça peut rapidement devenir très complexe de créer des congés. Qu'est-ce que c'est un congé? C'est un arrondi sur le coin d'une pièce. Supposons que je sélectionne une arrête. Il va vous montrer un aperçu en jaune de ce que va être votre arrondi. Par défaut, ici, je suis à 125. Si je monte ça à, supposons comme ça pour qu'on le voit mieux, à 375. Donc là, je vois mieux mon congé. Donc, je peux sélectionner une ligne, deux lignes qui se rejoignent. Je peux même faire trois lignes qui se rejoignent. Puis, lui, il va faire la transition ici que ça prend pour avoir un beau congé bien arrondi. Voyez-vous? Donc, le résultat très rapide, très efficace. Autre façon de faire qui est encore plus rapide si je veux faire des congés, c'est de sélectionner une surface. Donc là, il va se trouver à trouver toutes les arrêtes qu'il y a tout le tour de la pièce et il va les arrondir automatiquement. OK? Donc ça, c'est le congé qu'on va utiliser la plupart du temps dans nos pièces 3D et ça fonctionne très bien avec ça. Maintenant, si on veut faire des congés sur des surfaces qui sont complexes, supposons que vous avez des surfaces courbes qui ont été générées à partir de fonctions plus complexes en 3D, ça pourrait arriver que les congés ne fonctionnent pas bien. À ce moment-là, on va essayer de trouver des stratégies pour faciliter le travail puis aller chercher vraiment plus de fonctionnalités sur les congés. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des congés qui sont très, très de base, donc qui sont faciles à faire. Moi, je vous dirais qu'avant la figure, il y en a une figure qui a un peu plus de congés, en tout cas, je n'ai pas le numéro, mais le levier de frein qu'on a un peu plus loin dans les exercices, il va demander certains congés qui sont assez complexes à faire. Dans ce temps-là, si vous avez des problèmes puis que les congés ne veulent pas se réaliser dans une seule fonction, comme là, par exemple, si je veux arrondir tout l'intérieur ici, ça pourrait arriver qu'on ait des problèmes. Surtout si j'agrandis mon rayon, voyez-vous, à partir de 0.875, ça ne fonctionne plus. Dans le sens qu'il va nous mettre les coins comme ça, juste en bleu, puis si je veux accepter ça comme ça, il va vous dire « Wow, wow, ça ne marche pas. » Il va vous dire « La création du congé a échoué. » Pourquoi? Parce que là, je vais fermer ça. si mes rayons de congé sont trop grands, il manque de matière. OK? Aller jusqu'à 75, ce n'est pas pire. Je suis capable de faire quelque chose. Il me reste encore un petit peu de matière ici. Et si je m'en viens plus gros que ça, il manque de matière au centre pour faire les congés. OK? Donc, ça, c'est le genre de problème que vous allez rencontrer. Donc, à ce moment-là, soit qu'on va changer les rayons, on va vérifier la géométrie. Ça peut même arriver que dans certains exercices, on ait des erreurs. Il y a des petites erreurs que ce soit glissées dans les exercices qui fait qu'on arrive un petit peu trop serré sur les congés, puis à ce moment-là, on va tricher sur le congé. Visuellement, ça ne paraîtra pas à l'œil et puis on va pouvoir créer les fonctions quand même. OK. Donc, ça, ça fonctionne. Au niveau des options, il y a plusieurs autres options comme je vous dis qu'on peut faire, mais pour l'instant, on va garder ça très simple. La fonction des congés peut être très élaborée, assez complexe. On a même le filet expert ici qui va nous aider à créer des congés vraiment complexes. Autre fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction des chanfreins. Les chanfreins 3D, ça s'utilise presque pareil comme les congés 3D. Donc, je vais sélectionner des arrêtes et lui, il va me donner un aperçu de ce que ça va donner comme géométrie. Donc, si je peux y aller à point 2, donc, vous voyez qu'ici à point 2, il me donne un aperçu de mon congé. On peut sélectionner la surface au complet ou juste des séries d'arrêtes. Comme ceci. Donc, les congés sont un peu plus faciles à faire en le sens que pour l'ordi, pour SolidWorks, c'est un peu plus facile à générer, mais en termes de complexité, de visuellement, c'est moins complexe pour SolidWorks. On a les mêmes options que lorsqu'on fait les chanfreins dans les esquisses. c'est-à-dire le choix des angles, les distances égales, etc. Excellent. Donc, ça nous amène à l'assistant de perçage. Là, je vais vous montrer juste certaines options, encore une fois, parce que je veux qu'on voit les choses essentielles pour faire les exercices, que vous puissiez pratiquer plus rapidement, pour ne pas vous charger de trop d'options, trop de fonctions différentes que vous ne pourrez pas retenir si vous ne faites pas d'exercice. Donc, fonction suivante, c'est l'assistant de perçage. L'assistance pour le perçage est très intéressante parce que ça contient une base de données avec toute l'information sur le perçage standard, les filets standards qu'on va utiliser dans l'industrie. Donc, si moi, je veux percer un trou, supposons, dans mon bloc mauve ici, je voudrais, je sais que dans la vraie vie, il faudra que j'utilise un forêt, donc une mèche pour percer, on appelle ça un forêt. Si je veux l'utiliser pour, supposons, passer un boulon de un demi-pouce, OK, donc je sais que j'ai un boulon de un demi-pouce qui va aller se visser dans ma pièce, mais je n'ai même pas besoin de savoir quelle grosseur de trou je dois percer sur les doigts qui sont vissés déjà, OK. Donc, tout ce qui va me rester à faire, c'est choisir un passage de vis dans mes options. J'ai choisi l'option ici, perçage, parce que là, j'ai plusieurs options, on va en voir d'autres. Donc, on choisit perçage, je suis avec la norme ANSI, qui est la norme américaine, donc pour les trous en pouce, si vous voulez utiliser des trous en métrique, prenez ANSI métrique, donc si je veux percer des trous pour des boulons du M8, M10, peu importe, des boulons en millimètre, c'est possible de le faire aussi. Nous, on va rester en pouce pour notre démonstration, et le type de perçage qu'on va faire, c'est un type passage de vis, pour commencer. Donc, le passage de vis, il va me demander ensuite quelle est la grosseur de la vis que tu veux mettre. Moi, j'avais dit une vis une demi, donc je l'ai dans ma liste. Dimension ici, pour l'instant, le jeu, on va mettre ça normal, mais vous avez des jeux qui peuvent être serrés ou avec beaucoup de jeux. Donc, ça dépend de la précision qu'on va avoir sur notre perçage. Si on veut avoir beaucoup d'espace pour rentrer le boulon, ou si on veut que ce soit vraiment précis, on peut choisir l'ajustement qu'on veut. En cliquant sur Afficher taille personnalisée, vous allez avoir les dimensions exactes que SolidWorks va utiliser pour percer le trou. pour un boulon, une demi, il va percer à 0.5312. Donc, il va percer 31 millième de plus que le diamètre du boulon. Donc, ça va me donner un jeu correct, pas trop serré, mais quand même pas trop de jeu. Donc, c'est ça qu'on appelle le jeu normal. Si je le modifie et je le mets en jeu serré, là, je tombe à 15 millième de plus, 515. Si je suis avec beaucoup de jeu, je tombe à 547. OK. Donc, ce sera à vous de décider à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez prendre quand vous faites votre conception, si vous voulez avoir beaucoup de jeu ou pas beaucoup de jeu. Maintenant, condition de fin, c'est où est-ce que je veux que mon trou finisse dans ma pièce? Pour l'instant, je vais le mettre en mode borgne, c'est-à-dire qu'il va avoir une profondeur définie. C'est un trou qui ne défonce pas dans le fond, il ne passe pas à travers la pièce. Donc, point neuf, qui va être la profondeur, donc 900 millième de pouce. Et je serai rendu à définir ma position. Les autres options, pour l'instant, on ne y touchera pas. Si je veux définir ma position, donc là, on a une case en jaune ici qui apparaît. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous faites un trou, normalement, qui est perpendiculaire à une surface, qui est plane, une surface ordinaire, d'un bloc droit, une surface plane, eh bien, je vais me déplacer directement, je clique sur rien ici, et je m'en viens cliquer ma surface. Donc là, on voit un aperçu de ce que va avoir l'air mon trou percé. Donc, si je me déplace, vous voyez qu'ici, j'ai un aperçu en jaune qui suit mon perçage. Je peux percer autant de trous que je veux. Supposons ici, je m'en place trois. quand j'ai positionné la quantité de trous que je veux, je peux faire Escape au clavier pour arrêter de faire des trous et je vais mettre des dimensions. Là, je suis toujours dans la même fonction. Je suis toujours dans l'assistant de perçage. Et là, je vais me trouver à dessiner comme si j'étais dans un esquisse. Donc là, je pourrais utiliser des lignes de construction. Posons ici pour relier mes trous. Ça, j'aime bien utiliser les constructions. Je peux faire des cotes intelligentes pour donner des distances entre mes trous. Comme ceci, je peux donner des distances au bord de la pièce pour bien contraindre tous les trous percés. Et voilà. Donc là, ma fonction de perçage serait pas mal complète avec ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est confirmer avec le crochet vert, soit du côté gauche, soit du côté droit. Et il va percer mes trous. Et là, ne soyez pas surpris si vous avez des trous qui ont une forme hexagonale. C'est parce que j'ai défini par défaut dans le logiciel la précision de perçage, je l'ai défini vraiment en bas. Donc si je m'en vais dans les options, si vous voulez changer ça, supposons que vous voulez améliorer un peu l'affichage, on peut aller dans les options dans propriété du document, qualité d'image, puis ici, je vais l'augmenter. Puis là, vous allez voir le petit cercle de preview qui apparaît, qui va vous donner une idée de ce que va avoir l'air vos cercles. Donc rendu à 0.025, on a des cercles pratiquement parfaits. Je fais OK là-dessus. Donc pourquoi ça a été fait comme ça? C'est parce que je voulais que les gens qui ont un ordinateur qui n'est pas très performant soient capables quand même de rouler le logiciel. Donc, qu'est-ce qui fait que l'affichage est difficile sur SolidWorks pour un ordinateur? c'est qu'il y a beaucoup de surfaces courbes souvent à montrer et les surfaces courbes sont affichées, s'ils sont affichés avec beaucoup de qualité d'affichage, ça rend l'affichage difficile. C'est un peu comme le même principe si vous avez une console de jeux vidéo, je ne sais pas moi, Nintendo de première génération, eh bien, la qualité des graphiques était très basse parce que la machine était très lente. Donc, plus on s'en va vers des machines plus efficaces, plus la qualité visuelle va s'améliorer. C'est un peu le même principe avec SolidWorks. Je voulais vous donner la chance, ceux qui ont des ordinateurs qui ne sont pas très performants, de pouvoir faire le travail quand même. Ce qui arrive si c'est trop, la qualité d'affichage est trop grande pour l'ordi qu'on a, eh bien, vous allez voir des ralentissements à l'écran et ça devient très difficile de travailler. OK, donc l'assistant de perçage, deuxième démonstration que je vous fais là-dessus. Donc là, on a vu un trou percé pour mettre un boulon. Donc on pourrait imaginer qu'ici j'ai des boulons qui pourraient rentrer dans ces trous-là, mais il n'y a pas de filet. Donc ce n'est pas des trous filetés, c'est des trous standards, c'est des trous qui donnent un dégagement pour que les boulons puissent rentrer facilement. Maintenant, ce qu'on va faire aussi souvent dans l'industrie, c'est des trous filetés. Donc le trou fileté, on a l'option ici qui s'appelle taraudage. Ici, il est en mode taraudage pour tuyaux étroits, mais occupez-vous pas de ça. Tuyaux droits, c'est-à-dire. Donc on reste en pouce. Dans le type de perçage, vous allez choisir trou taraudé standard. Donc il n'y a pas de... Ce n'est pas le trou taraudé pour tuyaux droits qu'il faut prendre, ce n'est pas bon ça. Nous, il faut prendre trou taraudé. Et dans les spécifications, vous allez choisir quelle grosseur de perçage que vous voulez faire. Donc une demi-treize, etc. Donc supposons que je vais un peu plus gros, du 1 pouce douce. Donc on peut afficher les tailles. Donc ça, c'est les tailles de perçage qu'on va avoir pour un trou fileté de cette dimension-là. Et condition de fin, celui-là, on va le faire bord en bord. Donc à travers tout. Deuxièmement, ici, il y a plein d'options, mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Dans les positions, on va y aller avec la surface et je vais positionner mon trou fileté. Là, le trou va être bord en bord. Si vous regardez à l'intérieur, j'ai vraiment l'affichage graphique qui va représenter les filets. donc il ne nous fera pas des vrais filets hélicoïdeux. Ça, c'est très difficile à afficher à l'écran pour SolidWorks. Donc plutôt, pour simplifier le travail, il va nous faire des filets, je dirais, dessinés. C'est comme une image de filet qui est collée sur la pièce. Ça nous permet d'économiser un peu sur la vitesse d'affichage de l'écran. Et ça fonctionne très bien. On est habitué de travailler avec ça sur le logiciel. Donc vous voyez aussi qu'on a un pointillé. Ce pointillé-là, dans le fond, ça annonce la profondeur du filet. Donc ça nous dit que sur un trou de 1 pouce avec 12 filets au pouce, ça nous donne ce genre de profondeur-là pour les filets. Excellent. Donc pour l'instant, ça va être ça avec l'assistant de perçage. Peut-être juste une dernière chose que je veux être sûr avec vous. si je m'enviens éditer cette fonction-là. Lorsqu'on a choisi le type de filet, le type de perçage, ici on avait choisi passage de vis. Quand est-ce qu'on va utiliser passage de vis? C'est quand on connaît le boulon qu'on va mettre dans un trou et on veut que le logiciel fasse le trou en conséquence. Donc il va faire le trou toujours un peu plus gros que le diamètre de la vis. Maintenant, si ce n'est pas la vis que je connais, c'est directement je sais quelle grandeur je veux percer mes trous. À ce moment-là, on ne prendra pas passage de vis. On va prendre taille de perçage fraction. Ça, c'est lorsqu'on connaît la grandeur du trou qu'on veut faire. Donc supposons, moi je vais faire des trous de 5 huitièmes de pouce de diamètre. Voyez-vous, il va ajuster la grandeur en conséquence. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est des tailles de perçage aux lettres. Donc ça, c'est des forêts avec des lettres. C'est un standard qui existe. Donc vous avez probablement eu en usinage des petits cartons avec les grosseurs de perçage standard. Donc il y a des filets à numéros, pas des filets, excusez, il y a des trous percés avec des lettres, des grandeurs de forêts à lettres, grandeurs de forêts à numéros, puis des grandeurs aux fractions. OK, donc ces trois types-là, vous allez retrouver toutes les forêts qu'on a dans l'atelier, elles sont toutes numérotées, soit avec des lettres, soit des chiffres ou des fractions. Fait que là, moi si je vais avec un forêt F, supposons, voyez-vous, ça me donne cette grosseur-là, je peux faire afficher les valeurs en décimale, ça me donne 2,57, c'est un peu plus gros qu'un quart de pouce, un forêt F, je pourrais aussi prendre, supposons, un forêt P à 323, etc. Maintenant, si vous n'avez pas le standard, donc supposons, moi ce n'est pas un trou percé, ni avec des lettres, fractions, si je veux y aller avec directement une taille personnalisée, je voudrais mettre un diamètre qui n'existe pas dans le fond, c'est assez rare qu'on fait ça, mais ça pourrait arriver pour certaines raisons, supposons qu'on se fait fabriquer un outil spécial pour une fonction qu'on a à percer, un truc spécial, on peut afficher la taille personnalisée ici, et je viens carrément, en cliquant sur taille personnalisée, je peux vraiment changer ce que je veux comme diamètre, supposons 0.25, ok, donc ça, ce serait vraiment le diamètre que je vais avoir, et puis, 0.25, vous remarquez qu'il est écrit en jaune, donc ils l'ont mis comme en surligné jaune, c'est parce qu'ils veulent mettre de l'emphase pour dire, oh, ça ce n'est pas une dimension que nous, on a dans nos bases de données, donc c'est vraiment quelque chose ici, là, qui est utilisé, posons, je reviens ici, c'est quelque chose qui est custom, c'est moi qui décide de mettre cette dimension-là, donc il veut nous avertir de ça. Ok, donc aujourd'hui, pour nos exercices, je vais retourner dans notre document d'exercice, on va faire les exercices de la page 7, donc 6.53 à 6.58 à la page 7, donc on regarde ça ensemble, donc page 7, c'est bien celle-là ici, donc 6.53 à 6.58, donc c'est les six figures ici, qu'on a à réaliser en 3D sur le logiciel, prenant en note qu'il y a certaines figures là-dedans qui sont en métrique, oui, c'est celle-là ici, donc celle-là est en millimètre, donc il faudra faire attention lorsqu'on choisit notre dessin de départ, sinon les autres sont tous en pouces, puis si vous voulez avoir des figures qui sont plus claires, prenez le gros livre de dessin que vous avez acheté dans les premières années du cours de TMI, donc dans les cours de dessin de base, sûrement que vous avez acheté le gros livre gris de dessin et vous avez là-dedans des versions peut-être un petit peu plus claires des différentes figures qu'on a à dessiner. Donc on va travailler là-dessus, vous allez me faire les figures en 3D et lorsqu'on va faire la démonstration la semaine prochaine, je pourrais en prendre une là-dedans puis on pourra en faire une en démonstration avec vous, donc vous en aurez déjà une de faite, mais commencez à travailler là-dessus cette semaine puis on s'en reparle au cours de jeudi prochain. Fait que je vais terminer la théorie là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Ok, donc je me suis rendu compte après avoir refait la compilation du vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié une fonction très importante. Donc je vous donne un petit bonus cette semaine de théorie. On a la fonction enlèvement de matière extrudée qui est très important que vous devez connaître avant de commencer les exercices. Fait que je prends un petit 5 minutes de plus de votre temps pour regarder ça avec vous. Donc, très facile, on va aller dans Solidworks et la fonction enlèvement de matière qui est ici, enlèvement de matière extrudée. C'est la deuxième fonction 3D qui est la plus utilisée après le bossage base extrudée. Donc c'est très important de la connaître. Et, pourquoi ce n'est pas très long pour vous montrer ça? Mais c'est parce qu'elle est pareille comme l'ajout de matière, le bossage base, sauf qu'au lieu d'ajouter de la matière, on va enlever. OK? Donc, ce que ça va nous donner comme façon de faire, on va créer un esquisse. Supposons que je fais mon esquisse sur la surface de la pièce. Imaginez que je veux soit enlever de la matière mais avec une forme un peu particulière comme ceci. C'est sûr, si je veux faire un trou rond, je vais utiliser l'assistant de perçage parce que là, c'est plus rapide. Je vais avoir les bases de données qui me disent OK, toutes les dimensions possibles, etc. Mais si je veux percer ou enlever de la matière, supposons que j'aurais à faire un usinage très spécial dans ma pièce, eh bien, je pourrais utiliser cette fonction-là. Donc, je peux confirmer l'esquisse ou aller directement sur la fonction enlèvement de matière extrudée. et là, vous allez reconnaître les options ici. C'est exactement la même affaire que pour le bossage. OK, sauf qu'ici, je vais enlever de la matière. Donc, je vais choisir la plupart du temps l'option Borgne et je vais choisir ma profondeur, supposons deux pouces de profond. Et là, au lieu d'ajouter de la matière, je vais en enlever dans ma pièce. OK, donc ça, c'est vraiment important pour réaliser mes fonctions puis les différentes pièces qu'on a à faire en exercice. Là, on a beaucoup d'enlèvements de matière à faire dans ça. OK, donc c'était juste ça. Je vous donnais une petite extension, un petit bonus de théorie cette semaine. Donc, ça va arriver souvent. Je ne suis pas parfait, donc il y a des trucs en faisant des vidéos que je me rends compte que je n'ai pas eu le temps de voir ou peu importe. À ce moment-là, je reviens puis je fais un petit bonus, une petite extension. OK, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501